Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1 Je n'ai trouvé que peu d'informations sur la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Le caméraman est chez lui. Lorsqu'il filme cette vidéo, on sent clairement que quelque chose cloche. Il s'avance très lentement vers la chambre tout en étant apeuré par ce qu'il attend. Mais qu'est-ce qu'il te terrifie autant ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Regardez attentivement ce qui va se passer, vous n'allez pas en croire vos yeux. Sous-titrage ST' 501 Dans la section des commentaires, les gens sont unanimes. C'est l'oeuvre d'une entité paranormale. Ce n'est pas sûr à 100% parce qu'il se peut que quelqu'un se soit caché dans le placard. Mais si c'est vraiment le cas, qui aurait jeté les feuilles sur le lit ? Je trouve cette vidéo particulièrement authentique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une chose est sûre, elle est vraiment flippante. Numéro 2 L'histoire que je vais vous raconter est vraiment très étrange. Mais pour mieux comprendre le contexte dans lequel elle se développe, il nous faut un peu d'histoire. En 1679, le prêtre catholique écossais Olivier a été arrêté pour avoir soutenu la foi catholique, ce qui était considéré à l'époque comme un crime et une offense à la monarchie anglaise. Il a été détenu dans la prison de Newgate à Londres avant d'être exécuté. C'est là que les choses commencent à prendre une tournure vraiment étrange. Plus de 240 ans plus tard, en 1921, la tête du prêtre Olivier a été ramenée à l'église de Saint Peter, située en Irlande. Très glauque non ? Eh bien vous n'avez rien vu. La tête a été exposée dans une boîte en verre richement ornementée. La même église a aussi décidé d'exposer la porte de la cellule de prison d'Olivier. Cellule dans laquelle il a été détenu pendant 8 mois avant son exécution. Le youtubeur Vicky Bramshaw était en vacances lorsqu'elle visita l'église de Saint Peter en Irlande. Elle est en train de filmer l'exposition de la porte de prison du prêtre Olivier lorsqu'elle capture quelque chose de terrifiant. Il y a une petite ouverture au niveau de cette ancienne porte de cellule à partir de laquelle un visage pâle peut être aperçu à un moment. Vicky raconte en description qu'elle n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Elle ajoute aussi qu'elle n'a aucune connaissance en effets spéciaux et qu'elle n'avait remarqué le visage qu'après avoir revisionné la vidéo. Ce qui explique l'absence de réaction de sa part lors des faits. Est-ce que vous pensez que c'est le fantôme du prêtre Olivier qui hante toujours la porte de son ancienne cellule ou est-ce une coïncidence ? A vous de me le dire. Numéro 3 Une chaîne sur Youtube dénommée Scary Ghost Zone a publié le genre de contenu sur lequel tu n'aimerais pas tomber la nuit. Je trouve ces vidéos particulièrement effrayantes mais celles que je vais vous présenter aujourd'hui sort du lot et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La vidéo a été publiée en avril 2013 et a été capturée par une personne inconnue qui était en train de marcher à côté d'un ancien cimetière très tard la nuit. Étrangement il se promenait dans le noir sans lampe de torche. A certains moments de la vidéo le caméraman zoome sur certaines parties du cimetière sans pour autant capturer quelque chose de spécialement flippant. Du moins jusqu'au moment où il a filmé ce qui suit. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une étrange silhouette fantomatique peut être aperçue se tenir derrière un poteau fixant le caméraman de loin. Ce dernier semble ne pas l'avoir repéré et continue de filmer tranquillement le paysage qui l'entoure. Lorsqu'il tourne la caméra au niveau du même spot où la silhouette est apparue pour la première fois, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Est-ce le fantôme de l'une des personnes enterrées dans ce cimetière ? Était-ce juste une autre personne qui se promenait tout comme lui dans les environs ? Ou est-ce juste un fake ? Numéro 4 Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centre nucléaire de Tchernobyl explose, donnant naissance à la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Peu après l'accident, plus de 117 000 personnes ont été évacuées et malheureusement, plusieurs autres ont succombé dans des conditions tragiques causées par la dose létale de radiation qui s'est propagée dans toute la région. Jusqu'à ce jour, les terres autour du réacteur sont hautement radioactives et la ville est complètement désertée depuis près de 35 ans maintenant. Les investigateurs en paranormal italien Paolo, Debbie, Jack et Simone de la chaîne YouTube Pete Paranormal Investigation Team ont saisi l'opportunité d'explorer et d'investiguer la ville fantôme environnant la centrale nucléaire. Ils font appel à un guide expérimenté, Alex, qui les escorte pour garantir leur sécurité dans cette zone si dangereuse. Le groupe commence son parcours à Pripyat, la ville la plus proche de la centrale nucléaire. Ils réalisent très rapidement que pour mener leurs investigations, ils devront s'adapter à plusieurs contraintes auxquelles ils ne s'attendaient pas. Nous devons complètement canceller toutes les habitudes que nous avons. Toutes, et c'est une chose difficile. C'est difficile, mais aussi juste apporter un zaino momentanément pour terre. Non si peut. Non si peut. Apporter, non lo so, un ginecchio pour terre pour legger la scarpe. Non si peut. Raga, c'est vraiment une chose difficile. Tout ce qui les entoure est hautement radioactif, et la plupart des bâtiments abandonnés, si ce n'est tous, sont extrêmement dangereux. C'est pour cela que c'est illégal de pénétrer à l'intérieur de la plupart des constructions. Pour remédier à cette contrainte, Paolo a décidé de ramener avec lui une petite voiture télécommandée, à laquelle il a attaché une GoPro. Il l'a fait rentrer avec précaution dans un bâtiment délaissé, et se met alors à faire le tour des lieux en visualisant l'intérieur grâce à la caméra. Il espère ainsi tomber sur quelque chose qui sort de l'ordinaire. Lorsqu'il revisionne l'enregistrement, l'équipe d'investigateurs est sans voix. Comme je l'ai précisé précédemment, Paolo et son équipe sont tous à l'extérieur du bâtiment, étant donné que l'accès leur est interdit. Qu'est-ce que ça peut bien être alors ? Une mystérieuse ombre passe de droite à gauche, puis étonnamment suivie par deux autres. Les investigateurs sont ensuite obligés de vite quitter les lieux, parce qu'ils ne peuvent être exposés à des radiations que pendant une durée limitée. Un soir, l'équipe de Paranormal Pit se voit offrir la possibilité d'explorer l'hôpital abandonné de Tchernobyl. Comme vous l'aurez deviné, l'hôpital a vu passer des cas terriblement tragiques après la catastrophe nucléaire. Étant donné que la plupart des victimes y ont perdu leur vie, cet hôpital est réputé pour être hanté. Les investigateurs ont décidé de ramener avec eux tout leur équipement afin de mener à bien leurs recherches. Avec l'espoir de rentrer en contact avec les esprits qui hantent le bâtiment, ils ne pensaient pas un instant capturer quelque chose d'aussi étrange. Regardez-moi ça. L'hai sentito? L'hai sentito? L'hai sentito? Cos'era? L'hai sentito? Cos'era sta botta? Ma forte. Raca. Cos'era? 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 L'hai sentito? Cos'era? Ok. L'avete sentito? Sì. Un bruit étrange se fait entendre et déstabilise le groupe d'investigateurs. Paolo décide à un moment de sortir sa caméra thermique, puis se met à filmer. Ce qu'il va capturer par la suite est à peine croyable. Regardez attentivement ce qui va se passer. «Vado. Vai. Faut que ansia. Ma con... che rumore era? Allora, a me è sembrato un oggetto che si spostava, ma... Non è che ci sono tanti oggetti qua. No, però potrebbe essere un colo che era dentro una stanza. O era nel corredorio, perché non era proprio una stanza. Non l'abbiamo sentito bene. Eh, non ho capito. Non so. Sicuramente era... C'è potrebbe essere un armato. Raca, voi due siete i nostri occhi, eh. Poli. Anche te, Jack, siete i nostri occhi, con elle. Perché io vedo ben poco. Chi c'è? C'è qualcuno qui? Voglio avvicinarti. Il muro davanti a Simo a destra. Il muro davanti a Simo a destra. Questo ha formato... Raga... Raga... Raga, ha formato una persona. Ha for... Che car... Chi è stato? Raga, si è formata una persona lì. Ma stai scherzando? Lì. Raga, ha formato. Raga, ha formato. Raga, ha formato. Raga. Raga. La silhouette apparaît, mais elle ne peut être aperçue qu'au niveau de la caméra thermale. Le fait le plus étrange, c'est que l'apparition commence à émettre de plus en plus de chaleur. À un moment, Simo ne s'approche de l'entité, et c'est là qu'il découvre quelque chose de terrifiant. Regardez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Paolo et Simone sont choqués lorsqu'ils découvrent que la caméra thermale révèle des traces de pas sur le sol de la pièce à côté de laquelle la silhouette avait été aperçue. Lorsqu'ils pénètrent dans la pièce, la porte claque brusquement derrière eux, les séparant du reste de l'équipe, à savoir Debbie et Jack, qui eux aussi ne tardent pas à faire l'expérience de quelque chose de terrifiant dans le hall de l'hôpital. Vous l'avez entendu ? Les deux investigateurs entendent une voix grave, terrifiante, réécoutant l'extrait. L'équipe se réunit à nouveau et quitte Tchernobyl avec la conviction qu'ils ont ce soir-là croisé le chemin des fantômes de la ville déserte. Je vous recommande vivement d'aller voir les 8 épisodes qu'ils ont sortis sur Tchernobyl. Les vidéos sont d'ailleurs sous-titrées en plusieurs langues. L'utilisateur Al a publié cette vidéo pour le peu déroutante, qui a été capturée un soir par son père. Il explique en description, mon père sentait qu'il se passait quelque chose d'étrange avec ses draps. Il décida alors d'installer une petite caméra de surveillance pour comprendre ce qui peut bien se passer. Et voilà ce qu'il a découvert. C'est très étrange, on dirait qu'à un moment, quelqu'un est sous les draps. L'entité bouge sous la couette, puis elle en émerge avant de disparaître d'un seul coup. Je ne sais pas vraiment ce qui a pu se passer dans cet enregistrement. Une chose est sûre, cette chambre cache bien des mystères. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que son père se trompe en pensant que c'est un fantôme, ou est-ce réellement un phénomène paranormal ? Numéro 6 Un youtubeur sous le nom d'utilisateur de Résonance2001 publie des vidéos occasionnellement depuis janvier 2009. En jetant un coup d'œil sur sa chaîne, vous remarquerez que ses vidéos sont relativement simples, et qu'elles consistent en des vlogs et des escapades en pleine nature. Mais une vidéo sort complètement du lot, elle a été uploadée en mars 2015. On y suit le youtubeur au cours de sa visite de la cathédrale de Lincoln City, tard le soir. Il ne s'attendait pas un instant à ce qui va suivre. Flippant, non ? Quelque chose semble se cacher derrière un pilier, on dirait un visage, mais pas exactement celui d'un humain, parce que les proportions ne correspondent pas. Lorsqu'il s'approche de la créature, cette dernière se cache derrière le pilier, qui disparaît, je ne sais où. Lorsque l'uploadeur arrive à l'emplacement où elle était, elle n'est plus là. Cette expérience terrifia le youtubeur, et honnêtement, il a vraiment de quoi. L'uploadeur adore explorer le monde et partager ses trouvailles avec ses abonnés, mais une chose est sûre, il ne reviendra pas à cette cathédrale pour une deuxième visite. Numéro 7 Cette vidéo a été publiée par une chaîne youtube sous le nom de Hunting the Dead. L'individu derrière la chaîne se plaint d'avoir affaire à une entité qui hante sa maison, et qui terrifie toute sa famille. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance, installée dans la pièce à vivre. Après avoir eu la preuve concrète que des choses étranges passent chez lui, il décida de faire installer d'autres caméras un peu partout dans la maison. Pour suivre les manifestations de cette mystérieuse entité, le salon reste la pièce la plus riche en activités, l'entité se manifeste aussi lorsque ses enfants sont là, et c'est vraiment inquiétant je trouve. Comme vous pouvez le voir, une sorte de halo apparaît en face de la carte, l'uploadeur ne comprend pas ce qui pousse cette entité à se manifester autant. La chambre à coucher est la deuxième pièce de la maison avec le plus d'activités paranormales. Regardez ce qui va leur arriver. L'entité a l'air de bien aimer tirer les draps en pleine nuit. Pas sympa, non ? Tous ces événements n'ont visiblement pas assez effrayé Hunting the Dead, qui décide un soir d'entrer en contact avec l'entité à l'aide d'une planche de Ouija. C'était une très mauvaise idée, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La force malveillante qui hante sa maison se manifeste violemment. Je trouve que cette dernière vidéo est particulièrement authentique. Je ne sais pas. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences étranges avec une planche de Ouija ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis curieux de connaître vos anecdotes. Si vous avez un enregistrement ou une vidéo que vous aimeriez bien que je feature sur la chaîne, envoyez-la moi sur cflipan.com. Numéro 8 Il y a une chaîne sur Youtube nommée Chica the Cat, sur laquelle ont été publiées plusieurs vidéos du chat Chica. Pour une raison inconnue, le maître de Chica a retiré toutes les vidéos, mis à part ces trois-là. En fouillant dans ses publications, j'ai découvert que l'individu faisait l'expérience d'une activité paranormal étrange à la maison. Il décida alors de consacrer la chaîne à ces phénomènes étranges, qu'il captura à l'aide de sa caméra. Les trois vidéos qui restent sont, selon lui, les preuves que sa maison est hantée. En voilà un petit avant-goût. Commençons par la moins flippante du lot, afin de vous mettre progressivement dans le bain. Les vidéos datent d'il y a un an, parce que le propriétaire a récemment déménagé. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais c'est sûrement dû à cette activité, qui était devenue tellement intense, que c'était insupportable pour lui. Après avoir entendu ces histoires, un fan de paranormal décida de déménager dans cette fameuse maison, afin de voir par lui-même si les rumeurs disent vrai. Je peux vous dire une chose, il ne sera pas déçu. Le nouveau locataire décide donc d'installer des caméras de surveillance, un peu partout dans la maison, ainsi qu'un détecteur de mouvement, qui lui envoie des signaux à chaque activité suspecte. Une fois le setup prêt, il se mit à enregistrer. Sa première nuit était plutôt calme, mais quelques jours plus tard, plus précisément le 20 novembre 2021, quelque chose se produit au moment où il s'endormait. Regardez attentivement ce qui va se passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Muguru est réveillé par un bruit provenant du placard de sa chambre. A sa grande surprise, il n'y a personne derrière la porte, mais quelques instants plus tard, il entend un autre claquement, cette fois en provenance du rez-de-chaussée. Il vérifie la salle de bain, pensant que le bruit provient de l'intérieur de la baignoire. Il se peut qu'un problème de tuyauterie ait causé ce genre de claquement, mais le 25 novembre, soit 5 jours plus tard, Muguru capture quelque chose dont la tuyauterie ne peut pas être l'origine. Regardez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 Les portes du placard se mirent à bouger, toutes seules laissant Muguru perplexe face à la situation. Depuis, les choses commencèrent à empirer, et le 27 novembre, un événement a laissé Muguru sans voix. Regardez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 La porte de la salle de bain se ferme toute seule, et le plus flippant, c'est cette silhouette blanche que l'on arrive à distinguer derrière les vitres de la porte. Elle disparaît ensuite quelques secondes après son apparition. Je vous laisse imaginer la réaction de Muguru en découvrant l'enregistrement le lendemain matin. Il est maintenant persuadé que la maison est bel et bien nantée. Il posta d'autres vidéos sur sa chaîne, donnant ainsi d'autres preuves à ses viewers qui avaient du mal à le croire. Que pensez-vous de toutes ces histoires ? Bré ou fake ? À vous de me le dire. Numéro 9 Cette vidéo a été publiée par la chaîne Kizaweba, que je ne vous présente plus. Uploadée en octobre dernier, cet enregistrement est devenu très rapidement viral en Corée du Sud. Sur l'extrait, des amis sont en train de boire des verres et s'amuser pendant un afterwork. Lorsque l'insoupçonnable se produit, la caméra est dirigée vers le couloir qui mène vers la pièce à vivre. Il n'y a rien au début. À un moment, le caméraman zoome sur le visage de l'un de ses amis, puis des zooms. C'est à cet instant qu'une créature étrange est aperçue au niveau du couloir. En zoomant sur l'apparition, elle ressemble à un fantôme. Philippe en en arrive à l'apercevoir pendant une fraction de seconde avant que le téléphone tombe. Est-ce une vidéo authentique ou un fake parmi d'autres ? Qui sait ? Le propriétaire de ce magasin ne s'attendait pas à ça lorsqu'il visionna l'enregistrement de sa caméra de surveillance. Si tu veux en savoir plus, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.